salut les amis c'est nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu narratif cette fois qui s'appelle death game vu que la dernière fois nous aurions terminé sakura scramble donc nous passons aujourd'hui pour une nouvelle petite série narrative donc allez c'est parti pour expliquer donc on choisit langage pas français c'est bien ah bon on a petit chargement et on va pouvoir se lancer dans l'histoire sûrement après avoir choisi un prénom pour le perso principal ah bon bah apparemment j'ai déjà un nom de base ah que s'est dit le passé où suis-je je ne reconnais pas du tout ces ombres où les autres personnes sont dans la salle avec moi la plupart sont en train de remplir conscience t'es dessus je ne suis pas sûr de devoir mais si mes heureux ou inquiet comme un meilleur ami est dans le même dans la même situation que moi ça m'aiderait de savoir ce qui se passe un homme se détresse et si dube vers la porte il tourne la poignée mais elle ne bouge pas c'est verrouillé vous voulez dire que nous sommes piégés ici qu'est ce passe-t-il qui pourrait nous faire une chose pareille et je le reconnais elle aussi c'est ça nous étions au même endroit quand c'est arrivé c'est dessus et moi sommes arrivés à la fête ensemble on y repensant nous aurions dû partir au moment où nous avons compris quelque chose ne tournait pas rond tu es sûr que c'est le bon endroit certain c'est la bonne adresse et on dirait que la fête va son plat ok mais je reconnais personne moi non plus notre université est grande mais nous devrions au moins connaître quelques personnes on est les seuls à nos de notre promo à avoir répondu à cette invitation à le premier jour est-ce qu'on s'est fait avoir nous devrions profiter de nos aides est-ce qu'on s'est fait avoir est-ce qu'on s'est fait avoir quel serait l'intérêt de nous piéger j'ai pas nous ridiculiser alors quelqu'un devrait être en train de nous pointer du doigt ou de se moquer nous nous inviter une fête au hasard n'est pas vraiment un piège je suppose que tu as raison allons visiter un peu bonne idée nous commençons à parcourir les lieux quelques personnes sourient nous saluent mais personne ne semble savoir de quoi on parle lorsque nous montons sur nous notre née notre université est clairement quelque chose qui ne va pas c'est important d'avoir déjà vu cette fille pardon oui oh qui a-t-il tu n'es qu'à là c'est ça oui on s'est venu en courant oui nous étions dans les mêmes cours de littérature je m'appelle anna ravi de faire ta connaissance à nouveau est-ce que tu as reçu une invitation qui disait que cette fête est pour notre faculté oui j'espérais y voir mes amis sinon je ne serais pas venu je n'aime vraiment pas ça il ya quelque chose de louche elle a l'air vraiment nerveuse on peut rester avec elle je pense que c'est avec toi si tu veux t'es dessus ne va pas être content mais même lui devrait savoir qu'il vaut mieux rester proche des gens qu'on connaît et puis je ne peux pas la laisser dans cet état vraiment bien sûr on se connaît donc c'est mieux de rester ensemble merci beaucoup je me sens beaucoup mieux tout d'un coup elle s'approche de moi étant je ne peux pas juste m'empêcher de penser que quelque chose de terrible est sur le point de se produire t'es pas juste pas non je te protégerai je te protégerai je te protégerai elle me regarde les yeux grands ouverts oh non je peux pas te demander ça pourquoi pas parce que tu pourrais te blesser ce serait de ma faute non ça serait de la faute à celui qui veut qui veut qui veut nous faire du mal et comment tu crois que je me sentirais en restant à rien faire alors que quelqu'un te fait du mal pour protéger les uns les autres alors elle n'a pas l'air en état de protéger qui que ce soit mais si ça lui fait plaisir elle s'en rapproche encore plus au moins j'ai pu faire ta connaissance c'est déjà ça de gagner merci en fait j'ai toujours voulu te parler lorsqu'on était dans le même cours vraiment oui tu avais l'air sympa mais j'étais toujours trop timide pour t'approcher je ne pensais pas qu'on se rencontrerait comme ça pour moi et si on comprend ce qui se passe c'est le destin pour moi c'est le destin elle commence par me dévisager et puis elle se met à rire ça y ressemble en effet je ne t'ai jamais adressé la parole et pourtant nous voilà ensemble au milieu d'un connu et bien mon ami elle aussi je pointe tête sous du dos mais oui ça nous a rapproché elle se rapproche toujours plus tu penses qu'on devrait partir au ton de sa voix on dirait qu'il veut vraiment s'en aller tu te sentirais mieux si on partait oui clairement je n'ai pas l'habitude d'aller à ce genre de fête et je suis toujours convaincu que quelque chose ne tente pas rond alors tu devrais partir mais je ne suis pas sûre de vous la partir toute seule elle marque un point si c'est une sorte de piège alors le meilleur moment pour frapper serait quand une personne seule quitte le groupe je vais être accompagné vraiment oh merci même si on ne devrait pas laisser même si on ne devrait laisser personne celle à cette fête non plus personne d'autre ne semble pas perdu laissez moi juste le temps de chercher mon ami pour qu'on puisse rentrer ensemble je fais signer dessus pour attirer son attention c'est dessus il lève la lettre et se précipite vers nous seulement un sifflement étrange je vais entendre qu'est ce que c'était que ça je regarde autour de nous une sorte de vapeur blanche se répandait et emplie la salle elle sort de l'aéro l'aéro à l'aération des murs ah cassons l'eau d'ici j'essaye de partir mais j'ai la jambe qui trempe j'ai la tête qui tourne et l'esprit embroué qu'est ce qu'est ce qui se passe je tombe au sol et tout devient noir une sorte de gaz a dû nous endormir puis le coupable nous a transporté ici mais attends à part tu es dessus et là je ne reconnais personne de la fête essayons de rester calme et de comprendre ce qui s'est passé mon ami et moi nous avons été invités à une fête bizarre et une sorte de gaz a rempli la salle et nous avons perdu connaissance du gaz c'est sûrement ce qui a provoqué ce sifflement étrange on m'a demandé d'assister à une réunion importante du club de karaté mais j'étais la seule du club et j'étais en train de faire des courses oui oui je me souviens vous avoir vu attendez toutes ces histoires ressemblent à la nôtre ils ont été soit attirés ou piégés dans un lieu précis et gazé puis ils ont repris connaissance ici mais exactement comme nous seul quelqu'un quelques personnes sur place ont été kidnappées pourquoi nous pourquoi créer plusieurs pêches pourquoi nous pourquoi nous 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 regardons les uns les autres ces deux filles ont l'air d'avoir notre âge mais les autres sont plus vieux à partir de ceux et anna je ne crois pas avoir je ne crois avoir jamais rencontré les autres je ne comprends pas ça a l'air aléatoire et pourtant nous avons été choisis pour une raison que tout le monde garde son calme nous irons au bout de cette histoire facile à dire vous êtes une sorte de policier non nous n'avons pas l'habitude de ce genre de situation un flic impliqué impliquer un policier semble encore plus dangereux pour les responsables c'est quoi cette histoire il doit y avoir une sorte de schéma ou un lien commun entre nous quelque chose qui nous échappe on demande plus de détails on demande plus de détails peut-être qu'avec plus d'informations nous pourrions trouver une explication très bien donc on a tous été entormis et emmenés ici 100 d'entre nous se connaissent mais nous n'étions pas au même endroit et seules quelques personnes sur place ont été enlevées tout le monde la caisse ok combien de groupes y avait-il ? nous sommes 9 dont 3 à cette fête j'étais à la salle de sport même si le mail que j'ai reçu parlait d'un événement spécial pas une réunion de karaté la salle de sport parlait du lac side fitness le mail que j'ai reçu disait que je n'avais pas payé mon abonnement je savais que ce n'était pas vrai donc je suis venu pour leur remettre les idées en place maintenant je comprends j'étais en train de faire les courses pour la semaine donc nous étions 3 à la fête 3 à la salle de sport et 3 au magasin il n'a eu qu'à frapper à 3 reprises mais il n'a enlevé que 3 personnes à chaque endroit ce chiffre a un sens pourquoi ces endroits ? pourquoi ces 3 endroits ? pourquoi ces 3 endroits ? peut-être qu'il nous a ciblés tous les 9 en particulier et que vous voulez attaquer le moins de lieux possible si il savait qu'on était tous les 3 de la même fac que 3 fréquentaient les mêmes salles de sport et que les 3 derniers faisaient leurs courses au même endroit c'est effrayant comment pourrait-il savoir autant ? nous ne savons même pas si c'est vrai mais ça serait logique notre kidnappeur n'a peut-être pas trouvé le moyen de nous rassembler tous au même endroit donc il a fait du mieux qu'il pouvait pourquoi nous ? qu'est-ce qu'il nous veut ? j'aimerais bien le savoir je suis sûr que la manière dont il nous a regroupés est importante c'est vrai ? ce que nous devrions nous demander c'est qui et pourquoi ouais qui pourrait une chose pareille ? il faudrait que ce soit quelqu'un avec la ressource et la capacité de tous nous piéger et nous attaquer il doit avoir brouillé l'épice pour que la police ne le trouve pas l'invitation qu'on a reçue avait l'air en règle et je suis sûr que c'était pareil pour les autres dites-moi plus à propos de la salle dites-moi plus à propos du magasin dites-moi plus à propos du magasin que dire ? avant d'un souci je vais toujours à cette épicerie le même jour de la semaine pour être sûr d'avoir tout ce dont j'ai besoin et bien pas moi si ce n'était pas pour cette offre illimitée je n'y serais pas allé à de la soirée une offre ? oui j'ai reçu une notification spéciale disant qu'il y avait une grosse promotion mais qu'elle ne durait que pendant 2h à 17h de 17h à 19h il n'y avait pas de promotion j'y suis allé à 7h comme d'habitude et tout semblait normal alors c'était un piège et nous sommes tous tombés dans le panneau ok donc celui qui est derrière tout ça savait quand cet homme allait faire les courses et il a prévu son plan en fonction donc le kidnappeur a fait en sorte que nous soyons tous tous les 3 au même endroit à la même heure les autres confirment qu'il leur est arrivé la même chose je pense qu'on peut être sûr que ce n'était pas au hasard pourquoi ça ? pour mettre un point à piège pareil le coupable avait besoin de connaître nos habitudes et leur donner ça ce qu'on serait capable de croire c'est vrai donc ça nous ramène à d'autres questions importantes pourquoi ? le silence s'abat sur le groupe j'imagine qu'aucun d'entre nous n'a la réponse à cette question pour le moment j'imagine que nous le saurons quand notre kidnappeur se montrera et alors nous les ferons payer j'espère que ce sera aussi facile avec un groupe au petit courant tout porte à croire qu'on pourrait s'en sortir mais quand même j'ai emmé vos pressentiments soudain la lumière remplit la salle qu'est-ce que ? le mur d'à côté est désormais incendant c'est en réalité un écran un homme masqué nous contemple tous les 9 le visage complètement au couvert bienvenue je suis le maître du jeu le maître du jeu ? c'est pas un jeu qu'est-ce que vous voulez ? qu'est-ce que vous nous voulez ? patience vous comprendrez en temps voulu nous allons jouer à un jeu ok ça fait peur ratez de jouer les méchants films d'horreur et laissez-nous sortir d'ici si seulement il était venu en personne nous aurions pu la tâter telle que peut-être qu'elle je ne vois pas ce que nous pouvions faire maintenant laissez-moi vous expliquer les règles j'imagine que nous n'avons pas d'autre chose que de les écouter un tueur se trouve parmi vous quoi ? une fois tous les 3 jours vous devrez voter pour choisir qui doit mourir attendez si on refuse ? si on refuse ? alors j'ai bien peur de devoir tous vous tuer c'est impossible je dois être en train de faire un horrible cauchemar heureusement je ne pense que vous trouverez mes règles juste lorsque j'aurai fini de les expliquer rien de cela n'est juste comme je vous l'ai dit tous les 3 jours vous devrez voter pour savoir qui mourra si la personne choisie est le tueur alors je vous laisserai partir c'est comme ça que vous remporterez la partie donc nous nous donc nous devons découvrir lequel d'entre nous est un meurtrier toutefois quiconque sera choisi à l'issue du vote sera tué qu'il soit coupable ou non Nicolas et 8 autres personnes sont forcés de participer à un jeu sadique y a-t-il vraiment un tueur parmi eux ? qui est le maître du jeu et pourquoi a-t-il choisi ces 9 individus ? est-ce que Nicolas et les autres survivront ? découvrez-le dans le prochain chapitre waouh c'est incroyable ça il nous propose de déjà faire le prochain chapitre et bah voilà c'est du coup la fin de ce premier chapitre alors je sais pas pourquoi alors pourquoi déjà y a déjà mon nom de base sur le personnage principal ça je ne sais pas parce que bon donc voilà quand même j'espère quand même que cet épisode vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like c'était Nicolas allez salut